Bonjour, nous sommes dans l'étude de la venue glorieuse du Christ, véritable espérance pour le monde. Aujourd'hui, nous abordons Saint-Irénée et Saint-Augustin pour voir un peu leurs différences, dans les grandes lignes. Saint-Irénée vers l'an 200, Saint-Augustin vers l'an 400. Saint-Irénée parle des fins dernières, donc de la mort individuelle, il en parle très peu. Il parle surtout de la fin du monde. Au niveau de la mort individuelle, il ne dit pas grand-chose. Il dit que les âmes iront dans un lieu invisible qui leur est assigné par Dieu, et elles y séjourneront jusqu'à la résurrection, attendant cette résurrection. Donc, cette phrase évoque aussi bien le paradis que le purgatoire, qui était une doctrine déjà bien connue. Ne disons pas que le purgatoire est une invention du Moyen-Âge. Grosse bêtise. J'ouvre ici une parenthèse avec la Bible et les premiers pères de l'Église. Dans l'Ancien Testament, deuxième livre des Maccabées ou martyrs d'Israël, chapitre 12, verset 45. Eh bien, on connaissait la prière pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. On ne peut pas mieux parler du purgatoire. Bien sûr, le mot lui-même, purgatoire, n'existe pas, mais la réalité est bien évoquée. Alors, Clément Ier, qui fut pape de l'an 88 à 97, autrement dit, on est vraiment dans les premières générations. On trouve des prières pour les morts, qui ne s'expliquent que dans la perspective d'un purgatoire. Tertullien, de l'an 155 à l'an 122, parle des sacrifices offerts pour les défunts. La tradition approuve cette pratique, autrement dit, une tradition qui déjà le précède, alors qu'on est au tout début de l'Église encore. Et c'est la marque du véritable amour d'une veuve pour son mari, lorsqu'elle ne cesse de faire annuellement tout ce qu'elle peut pour adoucir ses souffrances et l'introduire dans le séjour de la lumière. On pourrait aussi citer Saint Athanase, Saint Éphrême, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Grégoire de Nice, qui fait allusion à un autre texte de l'Écriture, « Il sera sauvé, mais comme à travers un feu », première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Et qui écrit, « L'esprit sorti du corps ne pourra devenir participant à la vie divine avant qu'un feu purifiant ait ôté les tâches qui adhèrent à son âme. » Voilà. Autrement dit, ceux qui meurent pendant le millénium auront tous déjà rencontré Jésus dans une évidence totale, dans sa venue glorieuse et dans une situation où l'antique serpent est lié, il ne peut pas intervenir. Sauf à la fin du millénium, par une tentation communautaire, nous dit l'Apocalypse. On peut donc penser que les gens qui vivent pendant le millénium vivent d'une manière sainte et qu'ils iront très rapidement au ciel. Mais ceux qui sont morts avant, avant la venue glorieuse, eh bien il y en a un certain nombre, pour ne pas dire un grand nombre, qui passent par le purgatoire. Eh bien au moment du millénium, les justes qui sont sur la terre vont intercéder, vont être très solidaires des personnes qui sont dans le purgatoire pour hâter leur entrée au paradis. Il y aura une grande charité, bien sûr. Et on voit déjà que plus on approche de la fin des temps, plus les révélations privées insistent sur la prière pour les âmes du purgatoire. C'est bien normal. Et à la fin de ce temps du millénium, eh bien, il n'y aura plus de purgatoire. Alors, toutes les questions de la relativité du temps entrent ici, bien sûr, en jeu. Et ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y aura plus d'intermédiaire. Alors, sur la fin du monde, c'est là que Saint-Irénée est le plus prolixe. Nous avons déjà dit son scénario en trois étapes. L'Antichrist, qui est chassé par la venue glorieuse du Christ. Le millénium, ou temps du royaume des justes. Et l'entrée dans la vie éternelle. Seulement, son traité contre les hérésies, eh bien, n'a pas été connu et transmis correctement. C'est Erasme qui, providentiellement, donc Erasme, 1467-1536, après bien des siècles d'oubli, nous a fait connaître ce traité contre les hérésies, mais dans un texte tronqué, dans un texte où il manque toute la finale. Son texte s'arrêtait, donc au livre 5, chapitre 31, paragraphe 2, par une phrase qui concerne nos jugements. Une fois ressuscités, nous serons élevés au ciel, tous ceux d'entre nous, du moins, que le Seigneur aura jugé digne. La tonalité est sur le jugement. Mais lorsqu'on a la vraie finale, qui est au chapitre 36, paragraphe 3, cette vraie finale insiste sur la contemplation du Verbe. Si vous voulez, la venue glorieuse du Christ ouvre les vivants à la contemplation. Et c'est comme cela qu'elle les accoutume à l'éternité. Voyez comme c'est beau ! La venue glorieuse, ce n'est pas d'abord pour un jugement. La venue glorieuse, c'est pour une révélation ultime, une contemplation. Comme c'est beau ! Comme c'est positif ! Comme c'est désirable ! On comprend le cri de la prière de l'Apocalypse. « Viens, Seigneur Jésus, Maranatha ! » On désire le voir ! On désire le voir ! On désire le voir ! Alors, il est vrai que la description du Royaume des Justes comporte aussi une certaine exubérance matérielle. On a des épis de blé qui portent beaucoup de grains. On a des grappes de raisins qui portent beaucoup de grains. Et des grains qui sont grands, gros, qui donnent beaucoup de vin. Alors, on a critiqué Saint-Irénée. On lui a dit « Mais, il a copié ! » Il a copié ? Oui, il a copié de Papias. Ou bien, il a copié de l'Apocalypse de Baruc. Mais très bien ! Pourquoi il n'aurait pas copié ? Il peut avoir copié des images, mais n'empêche qu'il les a fait siennes. D'ailleurs, l'Évangile de l'Ascension, ou des apparitions du Christ ressuscitées déjà, nous invite à comprendre qu'il y a bien quelque chose de corporel. Lorsque le Christ est ressuscité, il mange avec les apôtres. Mais bien sûr, ce n'est pas un corps comme le nôtre. Ce n'est pas un corps biologique comme le nôtre. Il passe à travers les murs du Cénacle, à toutes portes fermées. Et au moment de l'Ascension, les anges, que disent-ils aux disciples ? Les disciples regardent le Christ s'élever vers les cieux. Et les anges disent aux disciples, « Il reviendra. » De la même façon que vous l'avez vu s'élever dans la gloire, « Il reviendra. » Autrement dit, il y a bien quelque chose de corporel dans la venue glorieuse du Christ. Et Saint-Irénée peut bien utiliser des images corporelles. Et on peut même dire que ce sont des images eucharistiques. Ça parle beaucoup du blé et du raisin, autrement dit du pain et du vin, autrement dit de l'Eucharistie. La venue glorieuse du Christ en eucharistique, avec toute la dimension corporelle que cela implique, bien sûr. Alors pourquoi Saint-Irénée insiste-t-il si fort ? C'est parce que, rappelons, l'hérésie très importante de son époque, mais aussi de la nôtre, c'est celle de la gnose. Or la gnose méprise justement le corps, la matière, avec deux conséquences. Soit on méprise tellement le corps qu'on ne mange plus quasiment, qu'on n'a plus les pieds sur terre. Soit on méprise tellement le corps qu'on fait n'importe quoi avec le corps, toutes les impuretés. Et Saint-Irénée insiste beaucoup sur les réalités corporelles, parce que justement, dans son traité contre les hérésies, il lutte contre les gnostiques, qui étaient relativement nombreux dans la ville de Lyon. Bien, maintenant, venons-en à Saint-Augustin. Donc, Saint-Augustin, ses dates 354 à 430. Grosso modo, l'an 400. Lui, il commence par dire la même chose que Saint-Irénée. Je cite le serment 259. « Je le répète, ce huitième jour figure la vie nouvelle qui suivra la fin des siècles. Autrement dit, huitième jour, l'éternité. Comme le septième désigne le repos dont jouiront les saints sur cette terre. Autrement dit, le royaume des justes dont nous parle Saint-Irénée. Car le Seigneur y règnera avec les saints. » Donc, il y a deux significations différentes. Les saints, qui sont les morts ressuscités, qui apparaissent avec le Christ, mais qui ne se réincarnent pas, bien sûr. Et puis, les saints, les justes, qui ont passé l'épreuve de l'avenue glorieuse du Christ, qui est aussi un jugement, et qui sont sur cette terre. Donc, il appelle cela le septième jour. « Après que les sept âges de ce monde qui passent seront écoulés et révolus, nous retournerons à cette immortalité bienheureuse. » Bien. Seulement, ça, c'est un serment. Un serment, ça passe parfois un peu inaperçu. Mais son œuvre magistrale, qui s'appelle « La cité de Dieu », va dire autre chose. « La cité de Dieu », livres 20 et livres 22. Alors, le livre 22, chapitre 30. « Qu'il suffit de savoir que le septième sera notre sabbat, qui n'aura point de soir, mais qui finira par le jour dominical, l'huitième jour et jour éternel, consacré par la résurrection de Jésus-Christ, et figurant le repos éternel, non seulement de l'esprit, mais du corps. » Autrement dit, au livre 22, il dit « Il n'y a pas besoin de donner des détails. » Il n'y a pas besoin de donner des détails. Mais au livre 20, chapitre 7, il est encore plus négatif. Il dit « Devant Dieu, un jour est comme mille ans, et mille ans est comme un jour. » Deuxième lettre de Pierre. « Six mille ans s'étant écoulés comme six jours, le septième, c'est-à-dire les derniers mille ans, tiennent lieu de ce sabbat aux saints qui ressusciteront pour le solaniser. » Tout cela serait jusqu'à un certain point admissible si l'on croyait que durant ce shabbat, les saints jouiront de quelques délices spirituels à cause de la présence du Sauveur, et j'ai moi-même autrefois été de ce sentiment. » C'est un serment de 159. « Mais, comme ceux qui l'adoptent disent que les saints seront dans des festins continuels, alors on voit les exagérations charnelles. Il n'y a que des âmes charnelles qui puissent être de leur avis. Aussi, les spirituels leur ont-ils donné le nom de Kiliaste, d'un nom grec qui se traduit littéralement par millénaire. Autrement dit, les millénaristes. Alors, on voit bien saint Augustin. Au début, il pensait comme saint Irénée, et puis comme il voit des gens qui exagèrent dans un sens charnel, eh bien, il change d'avis. C'est donc qu'il change d'avis pour une raison pastorale, pour éviter des exagérations. Un peu comme à notre époque, on verrait les témoins de Jéhovah qui exagèrent beaucoup de choses, et alors on dit, « Ah, il ne faut pas parler du royaume des justes parce que c'est les témoins de Jéhovah. » Eh bien, saint Augustin, c'est un peu de ce genre. Alors, il continue, il continue des explications. Satan sera lié, on a bien compris l'Apocalypse. Et ensuite, pour les mille ans, on peut les entendre de deux manières. Et alors, il va dire, c'est soit le sixième millénaire, soit le huitième, c'est-à-dire c'est soit le temps de l'Église, soit l'éternité. Autrement dit, il n'y a plus de consistance à la venue glorieuse du Christ. Il n'y a plus de royaume des justes. Quand le Christ reviendra, selon saint Augustin, ça ne change rien par rapport à la mort individuelle. C'est simplement la mort. On passe du temps de l'Église au temps de l'éternité. On passe du temps actuel au ciel ou à l'enfer. Autrement dit, la venue glorieuse du Christ, c'est juste un jugement, comme à la mort individuelle. Alors, qu'est-ce que ça change ? Et alors, pire, comment comprendre toutes les paroles des paraboles, ou même de Jésus, dans ses discours, qui nous parlent, même de la prière du Notre Père, du règne de Dieu sur la terre ? Et comment vont s'accomplir toutes les paroles de l'Ancien Testament qui vont dans ce sens, y compris des psaumes ? Le psaume 2, déjà, par exemple. Comment comprendre ? Alors, on va se dire, eh bien, le royaume de Dieu sur la terre, il faut le construire maintenant, avec nos forces humaines, avec nos armées aussi. Et on tombe, là, pour le coup, dans l'hérésie millénariste. Car le royaume de Dieu sur la terre ne peut s'accomplir pleinement qu'après le jugement et la venue glorieuse du Christ, ou pendant. Et donc, en voulant rejeter ce qu'il appelle le millénaire, le millénarisme, si vous voulez, des âmes trop charnelles, il pousse, finalement, par déduction logique, sur une omission, au millénarisme. C'est là, tout le paradoxe de saint Augustin. Alors, bien sûr, il va falloir plusieurs siècles pour développer les erreurs. Mais, en enlevant une pierre à l'édifice, c'est-à-dire cet enseignement que saint Irénée nous disait de ne pas oublier, que saint Pierre, dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, nous disait, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, lui, en l'oubliant, il ouvre la porte, finalement, à des erreurs que nous allons étudier. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada